Je vous souhaite à tous une bonne année 2022, comment allez-vous ? Moi ça va nickel, ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, on va pas se mentir, ça fait deux mois. Voilà, ça me fait super bizarre de reprendre les expressions du coup devant une caméra. Est-ce que vous avez passé de joyeuses fêtes ? Que ce soit Noël, Nouvel An, est-ce qu'un Nouvel An vous avez eu votre petite déclaration d'amour par votre copain, votre copine ? Dites-moi en commentaire, je veux tout savoir. Alors voilà, vous avez vu que je suis pu au studio, le décor a carrément changé, il pue bien la merde en tout cas, mais vous en faites pas. Je vais bientôt changer ça, du moins je vais essayer de m'en charger. Voilà, le studio, de gros problèmes techniques et tout ça, je peux pas trop vous dire, c'est tout un bordel, du coup on laisse tomber le studio, c'est fini. Du coup, pour cette année 2022, je vous ai préparé du coup, comme ça finit par un deux, deux histoires d'horreur. Alors c'est deux histoires qui sont réelles, j'ai changé un peu l'histoire, vraiment vite fait, et surtout j'ai changé les blazes. Du coup n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, d'activer la petite cloche de notification, de vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Et on lance le jingle sans plus tarder, n'ayez pas trop peur, let's go. Nous sommes ce soir avec Nathalie. Nathalie, âgée de 20 ans, elle est étudiante. C'est une fille super dégourdie, super autonome, elle vit déjà dans son propre appartement. Précisément, Nathalie habite au deuxième étage, en dessous de chez elle, elle vit un couple d'étudiants qu'elle connaît qui sont dans la même université que Nathalie. Et au-dessus de chez elle, au troisième étage du coup, vit un homme d'une trentaine d'années. Sauf que Nathalie, cet homme, elle le connaît pas vraiment, enfin son voisin du coup, parce qu'à chaque fois qu'elle le voit, son voisin lui lâche des regards assez étranges. Puis en plus de ça, vers 2h du matin, à chaque fois elle entend un gros boom sur son plafond, ça lui paraît quand même bizarre. Un soir, il était minuit, Nathalie était posée devant sa série Netflix, hashtag Gossip Girl, parce que toutes les meufs elles regardent ça, voilà, on va pas se mentir. Elle enchaîne les épisodes sans même s'arrêter. Ce soir-là, elle reçoit un coup de fil d'un numéro masqué. Pour une première fois, Nathalie ne répond pas. Quelques secondes plus tard, le numéro rappelle, elle décide tout simplement de décrocher. Elle décroche, elle demande qui a l'appareil et aucune réponse. Elle n'y prête pas attention, elle se dit que c'est un gogo qui veut la faire chier pendant la nuit, bah c'est tout. Il est content de sa blague et puis... Gâteau banal quoi. Nathalie se lève pour aller dans sa salle de bain. Elle passe par son petit couloir pour rejoindre sa salle de bain. Elle part se brosser les dents. Elle se mêle de l'eau dans le visage, elle ouvre son placard pour prendre son dentifrice. Et en refermant, elle voit dans le miroir, elle a la vue sur sa porte d'entrée. Et elle voit sa porte d'entrée, grande ouverte. Alors oui déjà, ça, ça fait flipper et on rentre directement dans l'ambiance. Elle comprend pas, elle lâche sa brosse à dents, son dentifrice. Elle demande s'il y a quelqu'un. Elle avance en direction de la porte, petit à petit. Et elle demande toujours s'il y a quelqu'un dans son appartement ou quoi au caisse. Aucune réponse. La voilà arrivée auprès de sa porte. Elle ferme la porte d'un coup sec. Elle ne jette même pas un coup d'œil dans le couloir sombre de son bâtiment pour voir s'il y a quelqu'un ou pas. Elle ne veut pas s'effrayer encore plus. Parce que là déjà, elle a une grosse boule au ventre et là c'est chaud. Vous savez, c'est comme quand on était petits, on descendait vers 2-3 heures du matin pour aller chercher une bouteille d'eau ou de la bouffe. Pendant que nos parents ont dormé, logique. Et qu'on devait remonter les escaliers seul. Et éteindre la lumière et remonter seul, ça veut dire pour nous, il y a un gars derrière, il va nous buter quoi. Enfin, pour moi c'était ça. J'éteignais ma lumière et après je tapais mon meilleur sprint. Dites-moi en commentaire si c'était pareil que moi. C'est obligé normalement, les menteurs je les vois ici. En 2022, on ne ment plus normalement. Allez, revenons plus sérieusement. Nathalie claque directement la porte. Puis, elle souffre un bon coup. Elle est dos à la porte, elle s'assoit par terre. Mais elle ne se sent toujours pas rassurée. Y a-t-il quelqu'un chez elle ? Elle ne sait pas. Mais, elle remarque un truc, c'est qu'il y a un bruit super désert dans son appartement. Et là vous allez me dire, c'est normal, elle est toute seule chez elle. Sauf que, à quel moment, Nathalie aurait mis pause ou même éteint sa télé. En étant allée se brosser les dents, elle n'a jamais ni mis pause ni éteint sa télé. Et c'est ça la chose étrange pour le moment. Elle se dirige donc vers le salon, elle veut prendre son téléphone et tout. Mais son téléphone n'est plus sur sa table. Un moment de panique plus, plus pour Nathalie. Mais elle se dit peut-être que son téléphone, elle l'a peut-être pris avec dans la salle de bain. Du coup, elle retourne dans la salle de bain, mais pas de téléphone. Du coup, elle reva dans son couloir pour prendre son téléphone fixe. Et elle appelle sur son numéro personnel, sur son téléphone personnel. Devinez quoi ? À ce moment-là, un bruit désert. La sonnerie sonne et son téléphone sonne en direction de sa chambre. Nathalie n'a mis aucun pied dans sa chambre de la soirée. Elle se dit à ce moment-là qu'elle est sûre à 100% qu'il y ait quelqu'un chez elle. D'un coup, elle entend sonner à sa porte d'entrée. Nathalie n'en peut plus, elle est vraiment dans un cauchemar. Franchement, elle est dans un cauchemar. Elle se dirige d'abord dans la cuisine pour prendre un gros couteau de boucher. Elle va en direction de sa porte. Elle regarde dans l'œilleton de la porte d'entrée, dans le trou de la porte. Et là, elle voit une femme. Elle ouvre la porte. Et là, c'est une jeune femme qui se présente en disant qu'elle est policière et qu'elle vient juste d'être appelée. Cette jeune femme, elle demande à Nathalie de quitter le bâtiment le plus rapidement possible. Nathalie quitte le bâtiment le plus rapidement possible. Elle est dehors. Il y a les pompiers, la police. Elle est directement prise en charge par des pompiers. Elle a une couverture sur elle. Et pendant environ une vingtaine de minutes, elle attend. Au bout de 20 minutes, elle revoit la dame qui est venue sonner chez elle. Et elle lui demande ce qu'il se passe. En gros, la dame lui explique qu'il y a quelqu'un qui a assassiné son voisin du troisième étage à coup de couteau. Et là, vous allez me dire, mais comment ils ont pu être au courant ? En fait, l'homme, au moment où il allait appeler la police, il a décroché le téléphone. Il a lancé la sonnerie. Il s'est fait tuer à ce moment-là. Mais le téléphone est toujours resté sur sonnerie. Du coup, la police a pu localiser le téléphone et il a pu se rendre à l'adresse précise. Nathalie explique à ce moment-là tout de A à Z qu'elle avait son téléphone sur la table et qu'elle n'y était plus. Et que sa porte d'entrée, elle était grande ouverte et tout ça. Et là, la policière se rend compte qu'en fait, le tueur était chez Nathalie, au deuxième étage. La policière décide de lancer une équipe d'intervention renforcée dans l'appartement de Nathalie. Et au moment où les forces de l'ordre pénètrent dans le bâtiment de Nathalie, c'était un homme qui venait juste de s'égorger sur le canapé de Nathalie avec le téléphone de Nathalie dans la main. L'homme venait juste de se donner la mort. Nathalie est sous le choc carrément. À ce moment-là, c'est un drame passé pour Nathalie et aussi peut-être pour le couple du dessous. La question que tout le monde se pose actuellement à l'heure d'aujourd'hui, c'est comment l'homme a pu s'infiltrer chez Nathalie ? Avait-elle mal fermé sa porte d'entrée ? Était-elle observée depuis longtemps après son voisin ? C'est la question que tout le monde se pose. Une semaine plus tard, Nathalie a décidé de déménager dans un autre appartement parce que après avoir su que l'homme s'était donné la mort dans son canapé, elle a décidé d'emménager dans un autre appartement, dans une autre ville. Et je peux vous dire et je vous le promettre que depuis ce jour-là, elle vérifiera toujours la serrure de la porte d'entrée. Voilà pour cette première histoire, j'espère qu'elle vous a plu les frérots. Dites-moi en commentaire. Franchement, elle donne des frissons, on va pas se mentir, cette petite histoire, elle donne des frissons. On passe directement à la deuxième histoire. Lâche ton plus gros pouce bleu et puis moi, je lance le jingle pour... Nous sommes aujourd'hui le 31 décembre 2020. Il ne reste que quelques heures avant l'année 2021. C'est pour ça que ce soir, nous sommes avec Maxence et Eva. Tous les deux sont en couple depuis peu. Comme chaque fin d'année, vous connaissez tous les grosses soirées organisées par les copains, copines. Et bah ce soir-là, ils sont tous les deux invités à une soirée. Maxence et Eva ce soir-là sont à table et ils mangent avant d'aller se préparer, de se faire tout beau et de se mettre sur son 31. Le repas est fini pour le jeune couple. Eva dit à Maxence qu'elle va prendre sa douche. Maxence, lui, pendant ce temps-là, regarde quelle tenue il va mettre pour nouvel an. Le téléphone de Maxence sonne. C'est son meilleur pote Alex, celui qui organise la soirée. Alex, son meilleur pote, lui demande s'il peut passer vite fait à sa soirée. Il lui dit qu'il peut, mais il lui dit précisément qu'il doit encore se préparer et que sa meuf, entre guillemets, elle est à la douche. Du coup, pour l'instant, bah là, il est juste en train de choisir sa tenue et qu'après, il sera occupé pour prendre sa douche et tout ça. Enfin bref. Le temps passe, le temps passe. Eva est actuellement laver. Elle est maquillée en plus de ça. Bref, il lui reste juste à enfiler sa tenue. Du côté de Max, lui, a trouvé sa tenue. Lui, Max part se laver. Mais avant ça, Max prévient sa copine en disant que Alex, son meilleur ami, va passer chez eux. Eva est ok puisqu'en plus de ça, elle est prête. L'horloge tourne et le temps passe, mais que de quelques minutes. Maxence, lui, est en train de se sécher les cheveux, donc il n'entend strictement rien. Quant à Eva, elle est en bas et elle entend la porte d'entrée sonner. Juste pour vous faire savoir, c'est un cas très important. Eva n'a jamais vu le meilleur ami de Max. Ce sera une première pour elle et pour, du coup, son meilleur ami. Et c'est donc elle qui devra l'accueillir. Elle ouvre la porte avec un grand sourire. Le meilleur ami de Max de même. Bref, ils font connaissance. Pendant que lui, Max n'entend, je le rappelle, strictement rien, comme il est toujours en train de sécher ses cheveux. Moi, je ne peux pas sécher mes cheveux parce qu'ils sont en pleine croissance. Et bref, Max est toujours en train de sécher ses cheveux, donc il n'entend rien et ne sait donc pas que son ami vient juste d'arriver. Eva offre une bière au meilleur ami de Max et ça part sur une discussion. Ils sont posés dans le salon et l'ami de Max demande comment elle s'appelle. Eva lui dit son prénom, du coup, donc elle s'appelle Eva, et elle lui demande en retour. Soit disant, le meilleur ami de Maxence s'appelle Alex. Figurez-vous que l'homme en face d'Eva lui répondra, je m'appelle Arthur. Eva ne comprend pas et elle se dit, mais what, c'est pas possible, il m'avait dit que tu t'appelais Alex, et non pas Arthur. Ceci est donc très bizarre. Elle se dit qu'elle a peut-être vraiment mal compris et elle laisse le temps faire. La porte de la salle de bain s'ouvre. Max a fini de se préparer et se dirige vers sa chambre. Eva l'entend de en bas et crie à haute voix, Max ton invité est là, et Max lui répond qu'il arrive de suite. Ce fameux Arthur demande à Eva si elle peut venir l'aider vite fait dans sa voiture, car Arthur prétend avoir pris et fait un cadeau pour Max, et qu'il n'aurait pas eu le temps de lui donner pour Noël, parce qu'ils ne se sont pas vus entre deux. Et à ce moment-là, le téléphone de Max sonne à nouveau, c'est son meilleur pote. Il lui dit qu'il est en place dans les bouchons et que ça sert strictement à rien qu'il vienne jusqu'à chez lui, parce que le temps qu'il arrive chez lui, il lui restera plus qu'une vingtaine de minutes avant que la soirée commence. Donc il doit être là à l'heure pour accueillir tout le monde. Mais alors, Maxence ne répond pas et reste bloqué. Il lâche son téléphone à toute vitesse, Maxence est devant sa porte d'entrée. Il est devant chez lui, ainsi qu'Eva est soi-disant le meilleur ami de Macron, et Max crie un grand coup de l'endroit en disant « T'es qui ? Tu veux quoi ? De où tu connais ma femme ? Enfin ma femme, sa copine ? De où tu mets un pied chez moi ? On se connaît pas ? » Eva ne comprend pas, elle se dit « What ? Trop bizarre ! » Le fameux Arthur, à ce moment-là, était tout juste en train d'ouvrir son coffre, mais avec Max qui est arrivé, il a tout de suite refermé le camp et a poussé Eva pour s'enfuir, sauf qu'il était garé en créneau. Du coup, le temps qu'il fasse sa manœuvre, le copain d'Eva est arrivé. Évidemment, c'est parti un peu en bagarre. Max lui a mis des droites dans sa tête, et en levant un peu la tête, il a constaté qu'il y avait une corde et un mini couteau sur le côté passager. Et juste derrière, il y avait un grand rouleau de scotch. Il décide de descendre ce fameux Arthur, il décide d'appeler la police, la police intervient, et en même pas cinq minutes, Eva et Max expliquent toute la situation, et l'homme est emmené au commissariat. Après ça, Eva a eu quand même beaucoup de chance, et Max lui aussi, de son côté, est quand même parti à leur soirée de nouvel an, mais d'une minute à l'autre, Eva retient bien que sa soirée aurait pu déraper, et son année 2021 aussi. C'est la fin de cette deuxième histoire. Cette deuxième histoire, elle fait un peu moins flipper, et elle était un peu plus compliquée à expliquer. Désolé si des fois, il y a moyen que je me suis trompé dans les blases et tout sur l'histoire, parce qu'il y a tellement de prénoms que je me suis perdu dans les rôles. Donc voilà, vous m'excuserez les amis. Mais donc voilà, c'est la fin de ces deux histoires, les petits frérots, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire en tout cas. Et puis voilà, donnez-moi vos idées de vidéos, donnez-moi des histoires d'horreur, je les lirai peut-être, je réagirai. Et puis voilà, en tout cas, passez une bonne année 2022, de toute façon, on se revoit très vite. Je vais essayer de trouver d'autres idées de vidéos, d'autres concepts. De toute façon, je vais essayer d'être beaucoup plus actif pour 2022, parce que depuis l'été dernier, j'ai un peu rien foutu, on va pas se mentir. En même temps, ça a été très compliqué entre la période de septembre jusqu'à là maintenant, parce que je vous le dirai plus tard, j'ai pas le droit de le dire pour l'instant. Mais voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite. Portez-vous bien et gardez le sourire, vous êtes les boss. Bonne rentrée à tous, même si c'est déjà la rentrée. Je suis en retard comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, d'activer la petite cloche des notifications, de vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous fais de gros bisous, à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501